Izmir Viens, mon père appelle. Frère, j'arrive dans deux minutes. Il est très en colère, dépêche-toi, viens tout de suite. Je dirais une chose directe et vraie. Si un homme est plus respecté qu'il ne le mérite, soit il devient reconnaissant, ou il devient fou de fierté et de pouvoir. Et Naïma et Nagma ne savent pas garder le respect. Rémat Je le dis encore. Réfléchis bien. Parce que Zoya est ta fille unique. Zoya n'est pas la seule belle-fille. Elle doit abandonner toutes les crises de colère et accepte les traditions de cette maison. Tout comme notre belle-fille est née. Néla, est-ce que... Je demande quel est ce chemin d'offrir de faux bijoux à votre belle-fille. C'est tout avant le mariage. Que feront-ils après le mariage ? Elle n'écoutera pas après le mariage. Le père Zoya n'est pas comme ça. Tu la connais. C'est ta nièce. Et Naïma est devenue si insensible. Leur donner une fille ne veut pas dire que nous resterons silencieux sur leurs petites actions. Pourquoi es-tu silencieux ? Et réponds-moi. Qui lui a permis d'aller au salon ? Est-ce qu'elle te la demandait ? Et tu autorises. Ne lève pas la main sur ton fils le jour de son mariage. Père, ce qui s'est passé ? Elle a fait tout ça à cause de toi. Et si on ne leur disait rien aujourd'hui ? Ils seront plus courageux demain. Et pourquoi ma fille doit-elle tolérer cela ? Père, Zoya est irréprochable dans cette affaire. Elle ne serait pas partie si je l'avais refusé. Je n'avais aucune idée de ça. Que tu seras tellement en colère. Pour ma fille. Je suis prêt à ignorer l'erreur de Naïma et de sa femme. L'amour des enfants est comme ça. Les gens embrassent même leurs ennemis. Mais Naïma est mon frère. C'est la fille de mon frère. Mais ça ne veut pas dire que j'ignorerai ses erreurs. Pour ma fille. Parce que j'envoie, Sous-titrage ST' 501